La lutte contre la fraude dans le secteur des hydrocarbures, c'est la principale préoccupation débattue à la session de la Commission nationale de lutte contre la fraude. Les travaux de cette session ont débuté ce matin à Ouagadougou. Les participants sont invités à identifier les stratégies efficaces pour maîtriser le phénomène de la fraude constatée dans le domaine des hydrocarbures. Échange direct entre les responsables des filières animales et leur ministre de tutelle dans les cascades et les hauts bassins, le ministre des ressources animales et aléotiques a recueilli les préoccupations des producteurs. Il a promis que ces préoccupations seront prises en compte par son département. Voilà pour la une de ces 13h15 sur la RTB. Bonjour à toutes et à tous. Quelle stratégie utiliser pour lutter efficacement contre la fraude dans le secteur des hydrocarbures ? La question est au centre de la session ordinaire de la Commission nationale de lutte contre la fraude. La Commission attend ainsi parvenir à l'identification des voies et moyens pour maîtriser la fraude dans le secteur des hydrocarbures. La session qui est la première de l'année 2016 se tient depuis ce matin dans la capitale Burkina Bé et sous l'ouverture des travaux. Le reportage de Yacouba Gamene et Mounira Akeri. Après le secteur des huiles alimentaires, la CNLCF, la Commission nationale de lutte contre la fraude, s'attaque à la fraude dans le secteur des hydrocarbures. Une fraude qui, selon la coordinatrice, se manifeste par des importations en contrebande de grandes quantités de carburant. C'est essayer de sécuriser la lutte contre la fraude parce qu'il y a l'inservisme qui sévit particulièrement dans le domaine des hydrocarbures. Parce que souvent nous sommes même éconduits par les populations, par les fraudeurs qui ameutent les gens. Et nous sommes éconduits et il faut absolument que nous puissions sécuriser les actions de lutte contre la fraude. À cette session ordinaire de l'année 2007 de la CNLCF, la réflexion va se focaliser sur l'état des lieux de la réglementation et les stratégies de lutte contre la fraude dans le secteur des hydrocarbures. Déjà, il faut qu'on essaye de faire en sorte d'uniformiser le prix des carburants pour éviter de tenter les gens à aller vers là où c'est moins cher. La Commission nationale de lutte contre la fraude a pour mission d'éradiquer la fraude fiscale, douanière, économique et environnementale au Burkina. Après les hydrocarbures, la lutte sera axée sur la fraude dans les secteurs des médicaments et des motocyclistes. Les représentants des producteurs de coton de la sous-région sont en concertation à Ouagadougou. Ils se sont retrouvés pour faire le bilan du projet de diffusion de la gestion intégrée de la production de coton. Ce projet a pour ambition d'améliorer la production de coton, de réduire l'utilisation des pesticides et d'augmenter les revenus des producteurs. Ce projet avait été initié par l'APROCAR, l'Association des producteurs de coton africains. Issa Kafando, Ismaël Diloma Sirima. Permettre aux producteurs de coton de vivre décemment de leur production. L'idée est au cœur de cette rencontre de réflexion organisée par l'Association des producteurs de coton africains, APROCAR. Les participants exposent ici les résultats du projet dénommé « Gestion intégrée de la production et des déprédateurs » réalisé dans des champs-écoles au Sénégal, au Mali et au Burkina Faso. C'est un système qui permet aux agriculteurs une manière de lutter contre le parasitisme que nous avons commencé depuis 2007 et qui a été appréciée dans les pays où ça a commencé. Et donc APROCAR a eu l'appui de ses partenaires de l'Union Européenne pour continuer le système. Une nouvelle phase expérimentale de 12 mois est en cours au Bénin, au Tchad ainsi qu'au Togo. L'outil en soi est une chose, c'est sa finalité qui compte. Et la finalité c'est d'améliorer la production de coton, c'est de réduire les pesticides et donc d'être plus respectueux de l'environnement. Et in fine, d'augmenter le revenu du producteur. Il est ainsi prévu de former des formateurs qui vont ensuite encadrer les producteurs. Dans la région de l'Est, l'ONG, Hélène Keller International finance un projet de lutte contre la malnutrition. Ce projet met l'accent sur l'utilisation des légumes traditionnels africains. Et dans le cadre de ce projet, les producteurs sont encouragés à créer des jardins potagers. Après trois ans de mise en œuvre, les producteurs bénéficiaires du projet ont exposé leur savoir-faire au cours d'une journée promotionnelle à FADA. Nestor Yougbari et Lambert Souma. Ces exposants proviennent des villages d'intervention de l'ONG HKAI à travers le projet TAV qui s'investit dans la lutte contre la malnutrition. L'organisation de cette journée promotionnelle des légumes traditionnels africains vise à mettre en exergue les acquis engrangés en trois années de mise en œuvre. Nous avons un bilan plus que positif au-delà de nos attentes parce que sur le plan de la productivité, nous arrivons à faire plus d'une vingtaine de tonnes de légumes traditionnels africains en saison sèche avec nos producteurs. Le deuxième point, c'est que nous avons eu à mettre en place la plateforme d'innovation qui met en relation tous les acteurs. Les acheteurs, les vendeurs, les producteurs, les chercheurs. Ces légumes de tout genre ici exposés sont la preuve que les producteurs se sont engagés avec conviction dans la lutte contre la malnutrition. C'est pourquoi les meilleurs ont été récompensés. Nous sommes très contents depuis que nous avons entamé cette activité. Nos enfants en ont tiré beaucoup de bénéfices, surtout le côté alimentation. Nous sommes prêts à continuer le travail avec un peu d'accompagnement. Pour une pérennité des acquis engrangés, le représentant de HKAI Boukina donne quelques conseils. Comme vous le savez, tout projet va finir. Donc je leur demande de bien s'approprier de la méthodologie, des ressources qui sont mises à leur profit pour qu'après projet, ils puissent continuer de perpétrer ce qu'ils ont appris. Le projet TAV intervient dans quatre communes et 60 villages dans la province du Gourma. Et dans la lutte contre la malnutrition, les acteurs peuvent désormais compter sur une nouvelle variété de haricots appelée Moung Bina. Et c'est l'association Belouet qui se lance dans la culture de cette nouvelle variété de haricots jugée économique pour les paysans. Elle a été expérimentée dans un champ école par les producteurs de Tuesen, un village de la commune de Ouagouia. Le promoteur de Belouet est allé encourager les producteurs qui souhaitent une vulgarisation de cette variété sur toute l'étendure du territoire burkinabé. Des précisions avec Irénée Kabouré et Hermann Thoué. Une nouvelle variété de haricots sera mise à la disposition des producteurs du Burkina pour compter de la prochaine saison agricole. Le Moun Bina a été expérimenté sur ce champ école de Tuesen sur l'initiative de l'association Delouet et vise à diversifier les habitudes alimentaires. Un haricot qui va donner à manger, mais un haricot qui soigne aussi, un haricot aussi qui va donner de l'argent et plus de revenus. Parce qu'en 60 jours, il produit. Avec les changements climatiques, je pense que les spéculations à cycle court sont les mieux indiquées dans nos pays. Nous entendons la promouvoir dès cette année avec le soutien de l'ambassade de Turquie et la TICA. C'est dérangé, déplacé, à Ouagoui jusqu'à Ouagouia. Et le Valais est aussi présent. C'est l'intérêt du peuple. Nous voulons le bien des paysans. Pour cette première expérience, les producteurs de Tuesen ont bon espoir et comptent s'investir dans la culture. Tout début est difficile, mais quand même, bon Dieu nous a aidés. Par rapport à notre bonne volonté, on a réussi. Ils nous ont aussi dit qu'à l'achat, les prix sont très, très numératifs. Alors cela m'a beaucoup encouragé et motivé. Alors vraiment, on a impliqué beaucoup de femmes au niveau de la formation pour la production de la variété mongbine. Et pour motiver ces producteurs, l'association Deloitte a remis 5 tonnes d'engrais bio. Il les a invités à s'approprier cette nouvelle variété culturelle qui pourrait constituer un nouvel espoir pour garantir la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Dans l'actualité également, le 15 avril dernier, le ministre des Ressources animales et aléotiques était face aux éleveurs des cascades et des hauts bassins. Des échanges ont permis au ministre de recenser les préoccupations des acteurs des filières animales et aléotiques. Ces préoccupations feront l'objet d'une analyse de part le cabinet ministériel des précisions avec Hassan Gourabou et Mireille Karola-Toukouma. Le ministre des Ressources animales et aléotiques, face aux acteurs clés de son département dans les cascades et les hauts bassins, tour à tour, éleveurs, acteurs des filières lait, viande, porc, poisson, ont exposé leurs difficultés. Des difficultés liées au manque d'eau, à l'écoulement des produits, à la cohabitation agriculteurs-éleveurs et à l'accès à la terre. Beaucoup d'éleveurs ont quitté le Burkina ici pour emigrer vers les pays voisins. Parce qu'il paraîtrait que dans les pays voisins, on leur donne beaucoup plus de considération, on leur permet aussi de s'installer parce qu'ils peuvent acheter des terres, ce qui n'est pas le cas ici. Maintenant, quant à la commercialisation, sincèrement, il nous faut amener les gens vers la société coopérative. C'est plus crédible, ça les permet de signer des contrats, ça les permet de vendre les animaux vraiment dignement. Ces rencontres visent à s'impréer des réalités vécues sur le terrain afin de trouver des solutions efficaces. Nous allons, sous forme de conseils de cabinet, essayer d'analyser toutes ces questions et les programmer à court terme et à moyen terme. Mais il y a d'autres préoccupations qui méritent qu'on y réfléchisse et qu'on trouve effectivement des solutions durables. La région des Hauts-Bassins et des Cascades font partie des mieux nantis au Burkina en matière d'élevage et de ressources halieutiques, les conditions climatiques y étant favorables. Ce sont également des zones d'accueil et de transit vers les pays voisins comme la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Mali. Dans la région du centre-ouest, la gare routière de Koudougou est désormais fonctionnelle. Ce nouveau cadre devrait faire prospérer les activités des transporteurs qui desservent la région du centre-ouest. La réalisation de la gare routière de Koudougou a été financée par la coopération suisse à plus de 400 millions de francs CFA. Elle a été inaugurée hier par le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière. Consigne Kouloubali, Bouma Ernest Nébi. L'inauguration de cette gare routière de Koudougou est un ouf de soulagement pour les transporteurs de la localité, eux qui ne disposaient pas d'un cadre adéquat pour mener à bien leurs activités. L'ancienne gare de Koudougou était exigue et au plein centre de ville. Donc à un moment donné, il y avait des gares disparates et des fortunes qui sont installées à l'intérieur, dans la zone commerciale de Koudougou, qui aggravaient la circulation routière. Financée à hauteur de plus de 400 millions de francs CFA, cette infrastructure, qui a une superficie de 4 hectares, dispose de toutes les commodités, selon ses promoteurs. C'est vraiment une infrastructure qui vaut pour aujourd'hui et qui vaut surtout pour l'avenir. Donc c'est une gare qui a une très bonne capacité et qui devrait pouvoir permettre de contenir toutes les activités de transport. La première pierre a été posée en 2005, donc ça fait longtemps. Avant la gare, on a fait un test avec le marché aussi de Koudougou. On a construit aussi différentes infrastructures de pistes. Pour le ministre en charge des transports, c'est un lieu de sécurisation des transporteurs et des passagers. Il les a invités à le fréquenter et à bien l'entretenir. Le fait de rejoindre la gare routière, ça permettra non seulement de maîtriser les passagers qui transportent, parce que nous sommes à une période que tout le monde sait, où il faut savoir qui on transporte, qui va où et qui fait quoi. La gare routière est aussi une source de recettes pour la commune de Koudougou et un lieu de création d'emplois pour les jeunes. Et puis, cette bonne nouvelle pour les clients de l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Désormais, les abonnés de l'ONEA pourront payer leurs factures d'eau dans des agences bancaires. L'ONEA vient de sceller un partenariat dans ce sens avec une institution bancaire de la place. Voilà qui devra donner satisfaction aux clients qui étaient jusque-là confrontés au long fil d'attente pour payer leurs factures d'eau. Les interminables et insupportables files d'attente dans les guichets, c'est fini. Désormais, les usagers de la nationale de l'eau peuvent payer autrement leurs factures d'eau grâce à une dynamique partenariale entre l'Office de l'eau et une structure bancaire. Un témoin est stéréo qui s'approche et caresse des documents en 8 échangés. C'est là la matérialisation d'un contrat bipartite, officialisant ainsi la mise en route d'un nouveau produit. Lorsque les clients se retournaient seulement vers nos guichets, ils se plaillaient des longs files d'attente, des temps perdus. Et je pense qu'aujourd'hui, ce temps sera utilisé à d'autres choses. L'ONEA est une institution qui est tournée vers l'innovation. Nous, nous sommes une institution qui a pour vocation de pouvoir offrir des solutions innovantes à nos clients. C'est donc dans ce sens que nous sommes allés vers l'ONEA. Donc, offrir des solutions innovantes, mais dans le cadre de la satisfaction de la clientèle. Au-delà des 42 agences bancaires concernées, les guichets automatiques sont aussi dans la ligne de mire afin d'être dans un futur proche, également utilisé pour le paiement des factures d'eau. En actualité internationale, une nouvelle chaîne de télévision panafricaine sera bientôt fonctionnelle. Basée au Congo, cette chaîne est une aventure de journalistes indépendants issus d'une quinzaine de pays africains. L'information africaine sera la priorité de cette nouvelle chaîne, appelée Africa News. Le grand jour arrive pour Africa News et sa centaine de journalistes correspondants et techniciens. Depuis le toit de cet immeuble à Pointe-Noire au Congo-Brazaville, en attendant ses locaux définitifs, la nouvelle chaîne d'infos panafricaine 24h sur 24 va émettre. Africa News se veut le premier service d'information indépendant apportant une perspective africaine. Une aventure pour des journalistes africains venus d'une quinzaine de pays différents pour couvrir les informations en Afrique subsaharienne et à l'échelle mondiale, en français et en anglais. Dans un premier temps, parce que nous venons d'horizons différents, nous avons dû nous ajuster les uns aux autres, trouver nos marques, surmonter les chocs culturels en s'installant à Pointe-Noire alors qu'on vient de pays anglophones ou francophones. Mais avec le temps, nous avons appris à travailler ensemble et tout le monde ici est professionnel. Nous avons appris à travailler pour le bien de ce projet et ça marche à merveille. En salle de rédaction, les journalistes travaillent sur les sujets d'agences de presse et des reportages des correspondants. Ils sont une quarantaine dispersés dans 25 pays d'Afrique. Depuis le 4 janvier dernier, Africa News est déjà sur tous les écrans et plateformes médias via africanews.com, conçue pour tous les appareils mobiles et quelle que soit la connexion disponible. La priorité, c'est d'abord l'information africaine. C'est pourquoi quand vous regardez un peu le tableau, il n'y a pratiquement que des sujets africains. Africa News sera reçu dans 33 pays africains et plus de 7 millions de foyers grâce à des accords de distribution avec les principaux opérateurs télécoms en Afrique. Ce sont souvent les lectures venues d'ailleurs qui influencent le quotidien des Africains, mais pour une fois, nous avons librement la possibilité de donner la perspective africaine. Voilà ce que représente Africa News pour nous. Pour trouver son équilibre économique, Africa News devrait passer en crypté au bout de 6 mois. Lancement ce mercredi 20 avril. Voilà, on termine ce journal par la revue de presse. L'adoption de la loi de finances rectificative est le principal sujet à lire dans les parutions du jour. En actualité africaine, les journaux se sont intéressés à la réconciliation entre Patrice Talon et Yaïbouni Dubéné. Des précisions avec Aimé Solange. Dans les journaux du jour, Sidwaya affiche une loi de finances rectificative est adoptée. Désormais, le budget de l'État en recette ce chiffre à 1,617 milliard et en dépense à 1,919 milliard, avec une hausse de 26% par rapport à l'ancienne loi précise le soir, ce qui laisse percevoir un lieu d'espoir pour sauver les entreprises nationales qui y sont déjà à genoux par la faute de la dette publique intérieure, relève notre temps. Même si le quotidien constate un manque à gagner de 302 milliards de francs CFA et le pays de souligner que le total estimé des économies à réaliser par l'administration publique est d'environ 2 milliards de francs CFA, cela n'empêche guère aujourd'hui au FASO de pousser un ouf de soulagement avec l'adoption de ce projet de loi et de souhaiter que le roc devienne argile pour simplement dire que les activités reprennent, que l'argent irrigue un certain nombre de circuits, que petits et grands aient ce qui leur revient avant que l'union d'action syndicale ne passe à l'action comme nous le souligne notre temps. La fin avril comme deadline prévient le soir, sinon en vue à l'UAS un préavis de grève de 48 heures assorti d'un autre de 112 heures au cas où la première grève n'aura pas d'effet, nous confie aujourd'hui au FASO. La raison toute simple explique le quotidien, le non-respect de l'échéance du 15 mars 2016 que le gouvernement avait annoncé pour la mise en œuvre de ses engagements répertoriés dans les journaux du jour. Un coup d'œil sur l'actualité internationale, le citoyen nous apprend que Patrice Talon et Boni Yaï enterrent la hache de guerre. Pourvu que l'acte soit sincère, espère le pays. Voilà qui me fait fin à cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bon après-midi à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada